Alors l'heure de notre dernière rencontre, tu nous as parlé de l'eau, du pouvoir de l'eau. J'aimerais en savoir plus sur la manière dont l'eau peut nous aider, nous guérir. Comment est-ce qu'un humain peut utiliser justement l'eau pour rendre conscience avec elle? Pour guérir et pour nous faire nous nettoyer, nous permettre d'évoluer. Quel conseil tu peux donner? Est-ce que tu peux donner des conseils pratiques? Quand les humains sont en contact avec l'eau, c'est comme s'ils reprenaient contact avec les eaux primordiales. Les eaux primordiales qui sont dans un état non pas liquide mais plasmatique. L'eau a en elle toutes les mémoires de tous les mondes. Revenir Revenir à elle Se baigner dans l'eau La boire Être en contact avec elle C'est renouer avec la source C'est retrouver sa mémoire C'est retrouver sa mémoire au niveau cellulaire Il y a un contact entre les cellules humaines et les cellules ou les molécules de l'eau Et un échange se fait En dehors, un échange de reconnexion se fait en dehors du mental Et même sans que l'humain en ait conscience Et si l'humain le fait en conscience De quelle manière doit-il s'y prendre pour être encore plus en contact avec cette nature essentielle de l'eau? En étant aligné En communiquant avec l'eau Il suffit de se mettre par intention en communication avec l'eau Et elle répond Elle répond à plusieurs niveaux Mais déjà, dans un premier niveau Une communication au niveau cellulaire Qui se fait Là, est-ce que tu parles de quelque chose Qui a rapport avec une eau pure Qui n'est pas polluée? Beaucoup de nos rivières et de nos lacs sont pollués Est-ce que malgré tout Dans cet état Il est possible de raviver La conscience de l'eau Même si elle est polluée Et d'entrer en contact avec Avec cette qualité essentielle Certaines eaux Sont gardées Par l'esprit du lieu J'ai déjà été en contact avec Un esprit du lieu Un esprit De la rivière Et Dans cet endroit-là précisément Où il y a cet esprit du lieu Ce n'est pas n'importe quel être humain Qui peut Y venir Seuls Ceux qui sont sur la bonne fréquence Ont l'information Que ce lieu existe Les autres passent à côté Sans le voir Oui c'est ce qui a été dit Dans une séance avec Fabienne d'ailleurs Nous avions Les mêmes informations Effectivement Pour les eaux plus polluées Ce sont Elles sont accessibles A D'autres humains Avec un autre niveau de conscience Mais même une eau polluée A toujours Comme des molécules Qui elles Ne sont pas touchées Et ce sont celles-là Qui viennent régénérer Le corps humain D'accord Et est-ce que ces molécules Qui sont préservées Peuvent aussi Par une action Humaine D'intention ou autre Régénérer Toutes les molécules De l'eau Qui sont elles polluées Est-ce qu'il est possible D'une manière ou d'une autre En conscience De faire que l'eau Se nettoie Et se purifie C'est possible De le faire Certains humains Le font De quelle manière En allant En amont Des rivières En amont Des sources Je vois comme Des formes De cérémonies Quelque chose Comme des chamans Qui transmettent Des messages À l'eau Qui viennent Comme rajouter Quelque chose Dans l'eau Et cette information Se multiplie Se multiplie Et va informer Tout le cours d'eau Redescend De l'amont Vers l'aval Et ça va informer Tout le cours d'eau Comme une onde Bienfaisante Et qu'est-ce qui se passe Alors Pour ces matières Polluantes Présentes En aval Donc Dans les rivières Ou les cours d'eau Qu'est-ce qui se passe À partir de cette information Que deviennent Ces molécules De pollution En contact Avec cette information Comment Comment l'alchimie Elles sont comme Elles retournent À la terre-mer Elles sont comme Transmutées Ce n'est pas forcément Visible à l'œil humain Parce que la pollution Est tellement importante Qu'il faudrait Beaucoup plus D'actions De ce type Pour que ce soit visible D'accord Mais ces actions-là Existent Et sont efficaces Ok Donc ça veut dire Qu'en aval Les pollutions Restent apparentes Et un certain pourcentage A été purifié C'est ça ? Exact Mais pas tout le pourcentage Non D'accord Il faudrait Beaucoup plus D'actions De ce type Oui Et qu'est-ce que Un chaman Quel genre d'information Donne un chaman Justement Pour arriver À ce résultat Si on voyait Sa pratique Qu'est-ce que Nous y entendrions Qu'est-ce que Nous verrions Quelles sont Ces actions Qui permettraient Qu'un humain Chaman ou non Puisse Je dirais De faire une pratique Dans ce but-là Il va chercher Les informations Dans les mondes D'en haut Il va chercher Comme des symboles Qu'il fait redescendre Du monde d'en haut Vers le monde d'en bas Jusqu'au niveau Du physique Pour le mettre Dans l'eau De la source Et quand tu parles Du monde d'en haut Tu parles De l'esprit De l'eau C'est ça Il va chercher L'esprit Originel de l'eau Pour descendre L'information De cet esprit Dans l'eau Est-ce que Je dois comprendre Cela Bon oui C'est quelque chose Comme ça Là Parce que Je regarde Où est-ce qu'il Prend l'information C'est pas vraiment Tout à fait À la source C'est à une entité Qui se trouve Dans le monde d'en haut Comme un intermédiaire Qui se trouve encore Dans la matrice La fausse matrice Ou au dehors De la matrice Juste au dessus Juste au dessus Et cette entité A laquelle il s'adresse Est-ce qu'elle a un nom C'est pas une entité En tant que telle C'est une forme de conscience C'est une forme de conscience Qui est une énergie Qui n'a pas de forme Qui n'a pas de visage Qui n'a pas de nom Non plus C'est une énergie D'information Qui n'a pas été Transformée Ni détournée Le chaman va prendre Cette information Pure Saine Il la protège L'enveloppe soigneusement Pour lui faire redescendre Sans dommage Les couches fréquentielles Pour la faire redescendre Jusqu'à l'eau Ou lors d'un D'une sorte de rituel Ou de cérémonie Il va Retransmettre Cette information Telle qu'il a pris Pure Et elle a une puissance Infini Est-ce qu'il est besoin D'être chaman Pour être capable De ça Ou Chaque Chaque être humain Est capable De cette De ce type D'intervention Les chamanes Ont la faculté De voyager À travers les mondes Sans s'y perdre Donc un peu comme L'hypnose régressive Il va voyager À travers les espaces-temps Ou les dimensions Exact Pour aller chercher Les informations C'est ça D'accord Ok Par exemple Si j'amène maintenant Emmanuel Dans cette dimension Elle peut avoir accès À cette information Là oui D'accord Alors ça fera l'objet D'une prochaine Expérimentation Et comment est-ce que Un être humain Lambda Pourrait Dépolluer au mieux L'eau Par exemple Du robinet Comment est-ce que Comment est-ce que Nous pourrions Faire en sorte Que l'eau du robinet Soit plus vivante Plus De meilleure Conscience Le charbon Charbon actif De quelle manière Il faut que l'eau Du robinet Passe à travers Ce charbon Oui Et Et là Quelle est l'action Du charbon C'est purement Chimique C'est-à-dire Que ça retient On sait que ça retient Les impuretés Les produits chimiques Et Est-ce que Le charbon A une autre propriété Également Sur Sur d'autres Comment dire D'autres dimensions D'un point de vue subtil Ça retient Beaucoup de choses aussi Mais ça n'est encore Pas suffisant L'eau est tellement Polluée Il y a tellement De produits chimiques Dedans Alors si on voulait Mettre En plus du charbon Quelque chose Qui filtrerait Encore mieux Qu'est-ce qu'on y mettrait S'il me vient Le mot lumière Comme s'il fallait Qu'elle passe À travers de la lumière Oui Quel type de lumière Ou au travers De pierres Mais de pierres Comme du cristal Comme s'il fallait Que l'eau Visselle À travers Des pierres De cristal En deuxième étape D'accord Donc là Les pierres De cristal Auraient une action D'élévation De la fréquence C'est ça ? Oui Ok Et si on devait Y rajouter Une autre couche Est-ce qu'il y a Autre chose Qui serait Pour parfaire Ce nettoyage Et cette élévation L'intention L'intention humaine L'intention humaine Sur l'eau Oui L'intention humaine De transformer La nature de l'eau Incroyable L'intention humaine D'amour Peut élever sa fréquence Et changer Sa nature Jusqu'à Jusqu'à la dépolluer Carément C'est ce que nous avons vu Dans les travaux Des motos Oui C'est ça Lorsque Suivant les travaux Des motos De mettre un simple mot Sur une bouteille d'eau Une bouteille de verre Bien sûr Est-ce que ça a Une réelle efficacité ? Est-ce que c'est le mot Qui est inscrit dessus ? Ou c'est simplement L'intention humaine Qui agit en fait ? Le mot en lui-même Porte sa Propre vibration Les lettres en elles-mêmes Tracées de par Leur forme géométrique Portent Leur propre vibration Et l'intention humaine Par-dessus En est encore une autre L'ensemble De tous ces éléments Vient modifier Littéralement La structure moléculaire De l'eau Et quand tu parles D'intention humaine Est-ce que cette intention Doit être soutenue Dans le temps ? C'est-à-dire Est-ce que c'est juste L'intention Au moment d'écrire le mot On colle le mot Sur la bouteille Et on n'y pense plus Ou elle doit être soutenue Dans une certaine durée Pour qu'il y ait Une action En profondeur ? Plus l'attention Est soutenue Plus l'action Est efficace D'accord Est-ce qu'il y a Un autre facteur Que l'intention Également Qui contribue A cette transmutation L'aération Par l'oxygène De quelle manière ? Tu sais quand L'eau tombe Comme un mince filet d'eau Et vient S'éclabousser Oui Elle absorbe De l'oxygène Et ça la purifie D'accord C'est aussi cette action Qui génère De ce qu'on appelle Des ions négatifs Exact Donc l'idéal Serait que l'eau Est aussi un mouvement De percussion Sur quelque chose De dur Oui De percussion De tourbillon Et de tourbillon ? Regarde l'eau Dans les rivières De montagne Tous ces éléments-là Se mettent en place Naturellement L'oxygénation De l'eau Sa chute Ses tourbillons Dans un sens Puis dans l'autre Tout ceci La rend vivante Et c'est comme ça Qu'elle devrait être consommée Et une fois Qu'elle est rendue vivante Par tous ces processus Est-ce qu'elle peut Se conserver Un certain temps En restant vivante Ou il faut la boire Immédiatement ? Elle va rester vivante 24 heures Ensuite elle meurt Il faut lui redonner vie De quelle manière ? En recommençant Le même processus D'accord Est-ce qu'il y a Un moyen de conservation Qui ferait Qu'elle reste vivante Plus longtemps Que dans d'autres conditions ? La température fraîche Et l'obscurité C'est-à-dire De l'eau qu'on met Dans le frigo Par exemple Ok Ça multiplie Par 7 Sa durée de vie Ah oui Donc de 2 jours Ça ferait 14 jours C'est ça ? De 24 heures On passe à 7 jours Ah oui 24 heures C'est énorme D'accord Est-ce que tu as D'autres informations À nous donner À propos de l'eau Des questions Que je n'ai pas soulevées Et qui seraient important Pour nous De connaître L'homme consomme De l'eau morte Ça participe En grande partie À son mal-être À sa soumission Ça baisse ses fréquences La plupart des eaux En bouteilles Sont Comme empoisonnées Par leurs contenants Dont les particules Viennent se mélanger À l'eau Qu'ils contiennent Tu parles de contenants En plastique Oui Seul le verre Est correct Le verre est neutre J'aimerais te poser Une question À propos de l'eau Qui est dans le corps humain Oui Le corps humain Est composé D'un grand pourcentage d'eau Est-ce que Est-ce que l'humain En conscience Peut transmuter L'eau qui est dans son corps Et de quelle manière Il peut le faire Par intention En conscience En faisant appel Aux molécules d'eau Qui sont dans son corps Et comme ces molécules d'eau Ont leur propre Conscience Elles vont répondre Et dans cet appel Aux molécules d'eau Aux molécules d'eau De quelle nature Deux-là 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 Que leur exprimer En fait Pour le réveiller Comment Comment tu formulerais Toi Cet appel A la conscience Des molécules La meilleure façon Ce serait de faire Cet appel En étant En contact Avec de l'eau A l'extérieur Du corps Pour En contact Avec de l'eau vivante A l'extérieur Du corps Comme de l'eau D'un cours d'eau Par exemple Et de Créer en intention La communication Entre Les molécules d'eau Du corps humain Et ces molécules D'eau vivantes Qui sont à l'extérieur Du corps humain Là Il y a un échange Qui se fait Elle se passe De l'information Elle se touche Par l'intermédiaire De la peau humaine Et là Il y a Régénération Du corps humain Il est nécessaire De voir Cette eau Ou c'est simplement Une information Qui se transmet D'une manière De ce qu'on appelle Quantique La plus grande partie Se passe au niveau Quantique Mais bien sûr Au niveau physique C'est plus efficace Si De l'eau De l'eau Est ingérée Ou introduite De quelle façon De quelque façon A l'intérieur Du corps Là Le soin Est comme Complet D'accord Mais une eau de rivière Si pure soit-elle A toujours des bactéries Il y a du vivant Est-ce que la boire Telle qu'elle est Est-ce que c'est pas non plus Un peu risqué Pour l'humain Certaines eaux Ne sont pas polluées Il faut juste Savoir les trouver Remonter à leur source Comme tu le disais Oui Très bien As-tu d'autres informations A me donner A propos de l'eau Ou est-ce qu'on peut Clore ce sujet Pas pour l'instant Merci